Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode des Sims 3 ! Pam 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 ! Qu'est-ce qu'il va se passer de formidable dans la famille ? Ah, toujours plein de choses évidemment. Ilyes va à l'école. Avec son amoureux, du coup, Jupiter le snob. Pendant ce temps, les parents qui ont vieilli, ça c'est tragique quand même. Alors, opportunité là. Ouais, faut que tu dormes. Pour la retraite, on devrait quand même aller vivre ailleurs, non ? Voyons voir. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous propose dans ce quartier. Oh, je l'aime beaucoup cet appart, hein, mais... Autant goûter la vie dans une maison. J'étais très indécis sur ce déménagement, hein, mais... Il faut bien un moment. On vend les meubles, c'est bon. On construira tout. Alors, une maison. Hmm. La question, c'est est-ce qu'on aura suffisamment d'argent, en fait ? 136, on n'a même pas 136. Combien ? C'est quoi être... 80 000 ? Ah, on n'est pas riches, en fait. Eh ben, il va falloir attendre avant de déménager. Même en vendant ces meubles hors de prix ? Bon, pour le boulot, ça va, tout se passe bien, tu devras avoir ta promotion. Bon, ben, on va profiter encore de l'appartement un petit moment, j'imagine. Peut-être qu'en ce moment avec Jupiter, on pourra s'en sortir. Maïpha, il faut qu'on gagne 50 000 Simflouz. Mais c'est énorme. Pour avoir la maison la moins chère du quartier. Toi, il faut que tu réussisses, il faut que tu poursuives, hein. On avait une si belle maison, pourtant, à Twinbrook, avant. C'est terrible, comme l'argent part si vite. Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu peux faire d'ici là ? Ben, finis ta peinture, hein. Faurait dû te laisser continuer. Petit filou ! Allez, papitou. C'est joli ce qu'il peint en plus. Ah là là. Bon, Mamita, dès que tu te réveilles, tac. Le bain. Faudrait que je sois encore plus célèbre pour, je sais pas, qu'on me fasse plein de cadeaux qui valent cher. Allez, vas-y. Comme ça, je pourrais vendre les cadeaux et puis ça me fera des thunes. Bon, toi, il faut qu'il aille bosser, hein. C'est presque. Allez, Cole, ça va ? Ça se passe bien ? Agoraphobe ! Ah, le pauvre. Il aime pas trop. Sale ambiance. Adonis est resté coincé dans les portes de l'ascenseur. Mais tout le monde reste coincé dans les portes de cet ascenseur. Il est horrible. C'est l'ascenseur du démon. Poum, 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 poum. Faut pas être pressé, hein. Il est déjà 13h, regarde. Adonis a du travail disponible. Fais la promotion du film. Ah oui. Bah, tu le feras après. Hein, quoi ? Ah, mince ! Ah, c'est à la place, du coup. Ok. Il doit distribuer les prospectus. Bah, allez, vas-y. Oh, il me fait de la peine à marcher comme un petit vieux. Allez, plongée de fou, plongée. C'est trop convivial, un ascenseur. Youpi. Alors. Là. Donne un tract à... Mais c'est notre ami Lucifer. On le reconnaît. Eh ! Qu'est-ce qu'il fait ? T'es à l'étage ? Qu'est-ce que tu fais à l'étage ? Oh, la superbe piscine. C'est pas mal, ça, avec la fenêtre, là. J'espère que c'est solide. Il est musclé, hein. Alors. Un tract pour Caitlyn, là, qui a une tête de carène. Donc, notre touriste Jamal. Qui nous vient d'Egypte. Donc, là, d'où vient le père d'Adonis, hein, qui a été égyptien. Farid, on pense à toi. Il y a un problème de toilette. Ah, on a quelqu'un. Ah, non, c'est Lucifer qui s'en va. Mais faut que les gens viennent, là. Sinon, je peux pas faire mes tracts. Est-ce que tu peux aller parler, hein, sans s'enseigner sur les suspects ? Plutôt que de bouffer du gâteau. On fait un peu de sport en attendant que... Que des gens arrivent. Comment ça, regardez la télé ? Tu vas aller voir Micheline, là ? Encore une semaine avant qu'Iliès ne grandisse. On a le temps. Tiens, propose-lui un rencard. Au plasma. Là où il y a des vampires. Bon, à cette heure-ci, ça devrait aller. Adonis. On se voit là-bas. Eh ben, vas-y. Il n'y a personne. Même pas dans la piscine ? Tout le monde bosse à cette heure-ci, il est 16h. Ah, voilà quelqu'un. Un paparazzi. Il y a Ming-Tong aussi. Ça marche peut-être, les... Bah, Ming a disparu. Les gens disparaissent, là, comme ça, sans explication. T'es arrivé au plasma ou pas ? Ah ben, tranquille, il ne s'emmerde pas, le petit, avec sa bagnole. Purée. Maïfa. Tu veux plonger dans les ordures. Est-ce que tu veux juste te renseigner, s'il te plaît ? Pour une sorte de brosse à dents, qu'on puisse en finir. Vas-y, donne un tract, là. Il est juste à côté de toi. Vas-y ! Même si c'est un paparazzi, il peut avoir le tract, hein. Ça n'empêche pas. Vas-y, avec ton rencard, là. Même si il n'y a personne, c'est pas grave. C'est plus intime, justement. B1, ça va être en sous-sol, j'imagine. On va aller voir. Alors. Ah ben, voilà. Ouh, c'est un petit vampire, ça, en fait. Elle fait peur. Bellissama Emlock ne m'a pas beaucoup aidé. Je dois interroger Bob Grand 8 pour découvrir la vérité. Ou peut-être le courant pour obtenir des informations. Bob Grand 8, c'est vous ! J'aime trop sa tête, je l'ai bien réussi. Alors, toi, tu cherches à donner des tracts. Alors, attends. Il y a quelqu'un juste devant ton pif. Il est disparu. Où sont les gens ? Ah, mais de toute façon, le boulot est terminé, là. Bah, tu peux rentrer. Super. Donc, j'ai loupé ma mission. J'ai même pas eu de promotion, du coup. Et bah, si j'avais su, je serais allé au bureau, tranquillement. Maifa est dans un lieu branché. Apparemment. Et eux, ils font leur devoir devant des cercueils. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah, mawando, meure. Fait de l'exploration. Bon, bah, c'est pas ici le bar, apparemment. Mais on a trouvé quelque chose. Oh, c'est juste une sortie. Vert. Graver l'hépitaphe. L'hôte à Grivon. Ok. J'imagine qu'on peut pas aller autrement à cette tombe. C'est marrant. Bon, là, loin l'étage 26. Toi, pendant ce temps, il est où, Bob ? Plutôt que d'aller draguer le barman, là. Eh bah, il s'éclate, Mr. Bob. Oh, la petite moustache et tout. Harry Market. Le petit hipster, là. Faut qu'elle soit plus amicale, avant. Bah, corrompre. Allez. Le pot de vin n'a pas révélé grand-chose, même à côté des Simflouz. Je dois retourner voir Belliss à Maimlock et arrêter de perdre mon temps avec ses enfantillages. Bah, alors. Oh, 26. Donc, toi, t'es rentré. Oui, bah, pain, ça fera de l'argent. Et tu peux réparer après la baignoire. Il n'y a jamais rien qui va dans cette maison, de toute façon. Bianca, oui. Et il y a une bumble. Attention, et le masque, hein, si on éternue, là. Geste barrière, tout ça. Quand est-ce qu'on aura une extension sur les pandémies, d'ailleurs. Les vampires, là, sont sortis. Les coccinelles aussi, tiens. Bah, elle est juste devant toi, quand même. Tu peux lui parler. Oh, tiens, Elsa. Elle s'est fait avoir par cette gamine. Personne n'a utilisé sa brosse à dents, c'était une blague. Belliss à Maimlock a pensé que j'utiliserais des pots de vin. Il a donc inventé cette affaire pour me faire perdre de l'argent. Super. Pendant ce temps, on est en boîte. Où est mon rencard ? Du coup, il s'est barré, là. Le look de la serveuse. Couvre-feu dans une heure. Ah, mais elle est là. Arrête de draguer la serveuse. Et va t'occuper de ton rencard. Capacité cérébrale boostée grâce au jeu qu'il vient de boire. Oublie la blague. Va danser avec lui. Mais... Aaaaah. ... ... ... ... ... ... Oh, Jelko, bam ! Ils ont la boîte pour eux, n'empêche. Elle est sympa la musique ! Il y est, transgraisse les règles, il reste hors... Même après le couvre-feu ! On n'a qu'une vie, dis donc. Je n'avais pas vu l'urne. On va laisser s'amuser. Wow, il y a une star, là ! Richie, il crève de faim, l'autre. Et moi, je crève de quoi ? De fatigue ? En matière de rencard, j'ai vu pire, en fait. Non, c'était vraiment horrible ? Sérieux ? Oui, bon, ok, on est parti s'aventurer dans les... Dans les catacombes au début, mais bon. Il est mauvais rencard, il est mauvais rencard. Oh, merde. Oh, mince ! Non ! La police ! On ne peut pas s'échapper. Ils s'attendent juste devant. On est obligés. Oh, là, 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 là. Il y aura une punition. Ok, à la maison, tiens. Roupillette, et lui... Il va engueuler son fils. Ah, et c'est moi qui l'ai encouragé à transgresser, hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Pardon. Allez, remonte, maintenant. Discrédité en public, injustement accusé. Donc, on parle. Lui, il est... Oh, là. Pris après le couvre-feu. Bouleversé. Mauvais rencard. Oh, là, là, là. Il n'y a rien qui va. On fait une dépression. Plus l'épuisement. Et on laisse coucher direct, hein. Repas divin. Avec tout ce qu'on t'a fait manger la fois dernière, en même temps avec ton enquête. Allez, parce que là, pour l'école, tu vas pas... Oh, mais on est samedi. Ça va. Ça va. Est-ce que tu bosses, toi, aujourd'hui ? Non, tu bosses pas. Dommage, t'auras pas ta promotion. Attention, c'est ma faute. J'ai besoin d'argent, en plus. Bah. Ah, c'est les toilettes des voisins. Trois heures du matin, je me réveille. J'ai faim. Super. Ben, mange, hein. Ils ont l'air bon, c'est pas une cake, là. C'est une heure pour jouer du piano ou pas, là ? Faut changer de vie, bichette. Franchement, les voisins, là. Non, tu ne joueras pas un jeu vidéo. En revanche, tu peux chercher par un travail une enquête. Faut que je me prenne d'amitié avec Lily Boshik. Alors, Kathleen Missoni est partie à la chasse à la bague de fiançailles. Elle veut absolument se fiancer et me demande de découvrir si elle a des chances d'avoir bientôt sa bague au doigt. Cette sim a l'air un peu dingue, mais je ne suis pas psychologue. Je suis enquêtrice. Je dois d'abord la rencontrer. Très bien. Eh bien, ma foi... Allons la rencontrer. Elle dort à ce tors-ci, peut-être, hein. Non ? Écoute, on ne sait jamais. Hop, accélère. Les six aiment bien veiller près de leur boîte aux lettres à nuit. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que t'as ? Ah, bah, bizarre cette affaire. Où est la boîte aux lettres ? On rentre là, et ça se trouve juste à l'intérieur. Elle sera là. Ah, il n'y a pas d'heure pour savoir si on va se marier, hein. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Je dois d'abord fouiller son courrier pour trouver une éventuelle preuve d'achat d'une bague. Ok, madame Zinzin. Oh, ah oui, d'accord. C'est un richou. Comment je fais pour... Ah, c'est ici. Je pensais que la boîte aux lettres allait être à l'intérieur, mais effectivement, ça aurait été compliqué. La maison est superbe. Bon, je n'ai pas les moyens pour ça, c'est évident, mais... Oh là 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 ! Regardez-moi ça ! Oh, c'est génialissime. Oh, c'est vraiment une très belle création. J'adore. Petit balcon et tout. Ils nous ont pas mis de meubles, là. Je sais pas, une petite table, des transats. Allez. J'adore sa petite tête. Quelle petite fouine. D'après ce reçu, Tom Wardy a récemment acheté une bague. S'il a la bague, pourquoi celle-ci n'a-t-elle pas encore été donnée ? Peut-être que ses ordures révéleront le prochain chapitre de cette histoire. Peut-être qu'il a une autre petite amie ? Imagine. J'ai besoin d'argent et là, je ne fais que payer des factures. Allez, monsieur l'acteur. Enfin, le futur acteur, t'es que machiniste pour l'instant. Pauvre ado. Je vais se faire des gaufres. Tom a récemment acheté un bouquet de fleurs. Charmante attention, sauf qu'il l'a jeté ensuite. Changement d'avis la dernière minute. Trop nerveux pour poser la question. Tom a peut-être réalisé quelque chose. Et à quel point sa petite amie était agressive ? Je devrais dire à qualité une mission de se calmer un peu. Et de relâcher la pression. Allez, calmos. Je dois avoir ma promotion en tout cas. Il y a cette petite maison que je pouvais acheter, mais bon. Oh non, mais t'imagines. Ah non, on est au secours. Enfin, c'est mignon, mais... Pas pour mes stars. C'est un autre projet de vie, là. Ça se précise. Alors, est-ce que tu peux faire ce que tu as à faire plutôt que de toujours faire autre chose que ce qu'on te demande ? C'est une grande spécialité, ça. C'est un autre projet de vie. C'est un autre projet de vie. Tu sais quoi ? Fais une planque Récupérer ça Et euh... Oula On peut pas faire une planque genre n'importe où ? Pour X raisons Bon rentrer à la maison Ah oui il y a ta danse toi aussi au fait C'est le soir Au broyeur Alors Faut que tu montes tes compétences piato aussi de 1 Allez Oh c'est pas vrai Y'a rien qui va dans cette baraque Oui Oh la 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 Oui je te demande de faire à manger Donc ne dis pas que t'as faim Va te faire à manger Perte du temps là Bah voilà Elle est plus rapide que vous Voilà Adonis a réparé les toilettes Miens 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 Ah non tu n'achèteras pas des Louboutin On n'a pas de thunes Oh 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 Zibkwat Je t'ai dit de faire des gaufres Bon toi p'tit craspouille Au bain Et toi On avait dit le piano Ouais c'est ça Sabre le doux Il est pensif On va choper notre affaire et puis on va faire ça vite c'est bien fait Bon ça fait Voilà Toi il faut que tu fasses tes devoirs Tu joues de la merde hein Elsa Miova veut que je trouve des informations compromettantes sur quelqu'un Avant de trop mouiller dans cette affaire Je dois voir Elsa Miova pour discuter de détails Qui ne peuvent pas être évoqués au téléphone Nelza fait la fripouille C'est bien c'est studio T'appeler quand même ton mec Pour juste discuter Tu vois après ce rencard horrible Allez en route On va voir Elsa Voilà On va voir On va voir Qui ne peut pas être récemment On va voir Mais on va voir Charmante petite maison Alors C'est quoi cette affaire de trucs compromettants là Qu'est-ce que tu nous fais Elsa Elsa Miova est convaincue que Jessica Talon Travaille pour une petite organisation criminelle en ville Des preuves sont nécessaires pour que Elsa puisse la faire arrêter Je dois inspecter le courrier et fouiller les poubelles Chez Jessica Talon Maïfa vient d'atteindre le sommet de la carrière Enquêtrice Parfait du coup elle nous fait ça en chanson Alors elle a reçu le nouveau titre détective privé De la part du conseil municipal de Bridgeport Vous avez réussi et vous êtes une débusqueuse de criminels Une pro des énigmes La maîtresse des mystères C'est ainsi que vous en définit les citoyens de la ville Pour vous montrer leur gratitude Cependant vous n'avez pas le temps de vous reposer sur vos lauriers Car le devoir vous appelle et vous lui répondez toujours Enfilez votre nouvelle tenue Et partez à la recherche de vos prochaines affaires Les criminels doivent savoir qu'une détective privée les surveille Elle est prête à parcourir la ville dans une toute nouvelle tenue Euh non rentre pas c'est plutôt inspecter les Voilà Enfin plus précisément Oh la 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 rente visite C'est fouiller le courrier Et les poubelles Donc c'est là Tac Ça avance le piano pendant ce temps Ils sont quand même doués les sims pour apprendre à jouer du piano tout seul Juste en appuyant sur les touches quoi Pas de leçon rien du tout Tac Ils apprennent par eux même Faut que je coupe ma messagerie la fois prochaine Choumi-Vazorable Choumi-Vazorable Tee Tegan Nog Voilà Je vais fermer maintenant comme ça c'est fait Allez ton point là Est-ce qu'on va voir la nouvelle tenue de Maïpha Yes En blanc en fait C'est juste une récente couleur au final Limite je préférerais en rouge Ah non je Le courrier Où est-ce que je suis là Ah Qu'est-ce qu'il s'est passé J'étais dans le flou J'étais dans le flou Vas-y fais-toi plaise Tu vas écouter papa D'après les notes de journal intime jetées aux ordures Jessica Talon veut s'intégrer au syndicat du crime local Elsa est vraiment la fouineuse du coin Et c'est ce que je disais tout à l'heure Et sûrement une horrible voisine Je vais aller donner ces informations à Elsa Miova Maintenant que le directeur sait que vous maîtrisez le clavier Il est prêt à vous donner un emploi Allez à cet endroit multiplex Et accompagnez la répétition du coeur du lama poilu A donner sa récompensée pour ses efforts Ok ça nous fera un petit taf Voilà Ah il joue déjà mieux Un petit peu de sous On va pas cracher dessus Pendant ça t'as fait des devoirs toi Très bien que tu rencontres des vampires Pour ton futur mariage Tu veux continuer la batterie ? Vas-y Pour que tu puisses former un groupe musical plus tard Pour ta carrière Et vas-y qu'elle fait encore de la musique Au lieu de parler à Elsa Salut Elsa Je te fais de la zik Toi c'est bon Tu fais ta mission Tu mettra du Du beurre dans les épinardos Leonardo Mwabi-sorts Mwabi-sorts Et les amis On va sauter de joie quand je vais présenter les preuves C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi content d'être témoin d'une activité criminelle Certaines personnes doivent vraiment avoir une vie ennuyeuse Affaire close Et bah voilà On entre à la maison Bon tout roule c'est bien Alors tu commences à fatiguer Elsa Peut-être manger avant quand même Une salade hein Un petit truc léger Les chanteurs remercient vraiment Adolise d'être venu à la répétition Ils ont enfin pu chanter à coeur joie sans s'inquiéter du pianiste excentrique 500 simflous de récompense C'est déjà ça Et il papote avec notre ami Redouane Et il donne un tract du coup Ah La danse au fait Avant que j'oublie à nouveau Je ne sais pas si on t'en oublie Où est-il ? Par là Là Va au broyeur T'es un petit peu fatigué mais bon T'as envie de pisser T'as faim T'es sale Ça va tenir Ça va tenir Faut que tu donnes juste une heure et demie C'est bon Elle lâche plus cette tenue hein Voilà niveau 4 Pour la batterie Bah mange bichette Hein Tu prends une petite assiette Et puis Tu recherches une affaire quand même Hop Faut que tu danses Lala Angelista C'est une vampire aussi On connait leur teint La musique J'adore 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 c'est l'endroit le plus branché du moment, on est allé au bon moment elle est déchaînée là Diana Jet Set il y a des mini célébrités je suis un petit peu plus connu Violette Atkins veut que je trouve des informations sur quelqu'un je vais la consulter pour en savoir plus sur cette affaire ok bon en attendant quand même tu peux dormir ouais va plutôt toilette et prendre une assiette allez encore une demi-heure à danser quelqu'un peut me prendre en photo apparemment oh Tom Wardy il est connu c'est bon on a gagné 100 points de célébrité et 1000 sim flouze ah il veut prendre Tom Wardy en photo c'est ça donne un track pour voir venez voir mon film danse sur les tables avec tous les collages René Littler aussi qui est connu je regarde si moi aussi je peux pas monter sur les tables c'est un niveau de danse élevé dansons avec les vampires tiens demandez de le transformer elle veut pas c'est simple en fait de devenir vampire on va plutôt la faire la présenter du coup à notre petit Ilyes tout le monde s'en va bon là on va rentrer des fatigués et bah oui le bar ferme tu vois et bah c'est plus facile d'être un vampire dans les sims 3 qu'un loup garou dans les sims 2 j'espère qu'on va finir par y arriver regardez moi ces yeux là maïf apions et Ilyes aussi il faut que tu sortes au bon endroit pour rencontrer des vampires quand t'auras plus quand t'auras l'âge en tout cas de sortir quand t'auras plus de couvre-feu c'est quand même un peu plus simple on va manger si tu veux mais va te coucher surtout à la douche oh la la ça faisait longtemps ouais c'est ça ouais ben car oui ça n'a pas 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 c'est votre agent nous savons tous les deux que vous êtes canon sinon pourquoi seriez-vous si populaire mais pour conserver cette image vous devez faire du sport allez vous entraîner un peu ok ben j'ai pas le choix déjà ce sera après avoir dormi et ce sera la salle de sport j'ai vu rien pour m'entraîner à la maison tu veux regarder la télé ? ah oui je t'avais dit de prends une douche tu peux pas prendre de bain l'exorciste ah purée ils ont fait le même plan que dans l'exorciste trôles de film alors qu'est-ce que tu veux faire à mon grand une douche ? ma maman se douche déjà on mange un peu de salade on va faire ton contrat on peut encore avoir des des augmentations donc ça c'est bien non je ne décroche plus dire qu'on laisse la belle bagnole à Iliès quel petit veinard ma mie elle est pas pressée elle se trompe de chemin bonjour Violette vous avez besoin de l'article ? Zuba Jima Zuba Violette Atkins est convaincue que Anna Tangy essaie de pirater la base de données de la bibliothèque publique toujours prête à défendre les bibliothèques Violette Atkins veut que vous rassembliez des preuves en inspectant le courrier en fouillant les ordures chez Anna Tangy non seulement c'est une quête qu'on a enfin ce qu'on doit faire on l'a déjà fait 100 fois même juste avant d'ailleurs mais en plus cette histoire de bibliothèque on l'a déjà vu aussi ça c'est un peu dommage mais bon pas mal aussi cette maison tu sais quoi tu regardes le même film ? tu peux inviter invite ton mec invite tout le monde si tu veux du coup tu peux pas inviter Jupiter ? non c'est inviter que j'aurais du faire attends 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 oh mince ah bah les deux ne viennent pas invite Jupiter plutôt pour apprendre à faire de la musique avec lui ça peut être sympa pour lui faire partie de ton groupe de musique voilà discrétos comme ça hop jup jupiter où es-tu Jupiter ? ah le voilà ah le voilà oui monte la bataille des cerveaux ah j'ai peur ah non pas de bug pas de bug alors qu'on va finir le let's play dans 3 minutes euh Bezeldor ? Bezeldor ? finalement les gros soupçons de Violetta a été fondé j'ai trouvé des reçus de logiciels de piratage et un modem spécialement conçu pour infiltrer la base de données d'une bibliothèque il faut que je remette ces informations à Violetta Atkins donc voilà jupiter jupiter va peut être ... hein ? pourquoi tu change d'avis ? jupiter t'accompagne voilà Eh ben parfait Euh non J'avais pas prévu ça Pas sur des fléchettes Je sais pas que tu m'accompagnes en jouant aux fléchettes Allez joue plutôt avec moi Guitare piano comme tu veux Ouais On va dire que t'as encore des progrès à faire Bien sur ce On va s'arrêter là pour cet épisode des Sims 3 Comme d'habitude vous pouvez liker, commenter, partager Vous abonner On se retrouve très bientôt pour suivre les aventures de la famille des idées rats Ciao